le bien-être du peuple et le vivre ensemble. C'est cela notre priorité. C'est pourquoi la transition que je dirige a choisi de se consacrer avec méthode en fixant les objectifs clairs dans un ordre précis. Le social, l'économie et le politique. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous serai reconnaissant de respecter ces serments, de nous tenir à distance respectables des divisions, de toutes sortes que beaucoup essayent de nourrir dans nos pays. Le Sahel traverse l'une des histoires les plus graves de sa très vieille histoire, mais elle a les ressorts nécessaires pour y faire face. Son sens légendaire de la diplomatie doit être libéré. Enfin qu'ensemble, nous nous parlions sans interférence. C'est pourquoi et pour cela que la CDAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. Nous, africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune, elle n'a pas connu la guerre froide, elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celles des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro ni anti-américains, ni pro ni anti-Chinois, ni pro ni anti-Français, ni pro ni anti-Russes, ni pro ni anti-Turcs. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'un milliard 300 millions de personnes. Il est important, dans cette prestigieuse et influente assemblée, que l'on comprenne clairement que l'Afrique des papas, la vieille Afrique, s'est terminée, avec une population de plus d'un milliard d'Africains, dont environ 70% des jeunes totalement décomplexés, des jeunes ouverts sur le monde et décidés à prendre en main leur destin. Il est venu le moment de prendre conscience que les structures, les règles issues de la Seconde Guerre mondiale, en l'absence de nos Etats, qui n'existaient pas encore, sont obsolètes. C'est la fin d'une époque déséquilibrée, injuste, où nous n'avons pas droit au chapitre. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle qui corresponde à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. Nous vous serions fort reconnaissants de nous faire confiance et de nous laisser mener notre barque, comme vous l'avez permis, dans certaines régions du monde. vous l'avez permis en Asie, en Proche et Moyen-Orient, pour ne citer que cela. Cette infantilisation est du plus mauvais effet pour une jeunesse africaine qui s'est émancipée. Dans ce contexte, nous sommes tous interpellés et appelés à procéder à une meilleure analyse de la situation en vue d'initier et de poursuivre des nouvelles politiques au bénéfice de tous. La communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. Elle doit entreprendre avec elle désormais une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre attention.